Ici, à l'entrée de la Cité de la Culture, où le tapis rouge a été déployé à l'honneur de ses visiteurs, un très grand nombre de cinéastes, producteurs, actrices et acteurs africains, arabes, européens et asiatiques ont marqué leur présence, tous venus, célébrer le cinéma et prendre part à cette session des journées cinématographiques de Carthage. Je suis très content surtout de faire l'ouverture, moi, de ce festival que j'aime beaucoup. C'est un festival dont je fais partie de la famille, presque, vous voyez-vous. Donc, qu'on me choisisse pour ouvrir le festival, c'est vraiment une marque d'affection, de reconnaissance de mon travail. Je le considère même comme un acte d'amour. Donc, je suis ce soir, vous avez face à vous, un homme heureux. Et je pense que si les JCC ont choisi ce film, Lingui, les liens sacrés, c'est parce que c'est un film qui traite des droits des femmes, non seulement au Tchad, mais ça peut concerner aussi la Tunisie, l'Algérie, les pays des Maghreb, tous les pays arabes, mais le monde entier en fait. C'est très très bien qu'ils maintiennent les JCC cette année, comme ça il n'y a pas de coupure. Et je vois que l'organisation était très très bonne aujourd'hui pendant l'ouverture. Et je suis certain que les films en compétition sont très bons aussi. Cette année, la section compétition officielle long-métrage de fiction comprendra des films en première mondiale arabe et africaine. Certains ayant remporté des prix dans de prestigieux festivals, dont le film est fort du réalisateur et cinéaste marocain Nabil Ayouch, un grand habitué des JCC. Le film est un bel hommage à la jeunesse marocaine. Enfin, nous ouvrons la voie à travers ce festival pour redonner espoir aux pensées, aux créativités et à la culture du monde entier. A travers ce festival, nous défendons la créativité intellectuelle et cinématographique. Le Maroc sera aussi représenté par Jeans de Mohamed Bouheri dans la compétition officielle et par Qu'importe si les bêtes meurent de la marocaine Sofia Aloui dans la sélection officielle hors compétition. L'école de l'espoir et dernier round des Marocains, respectivement Mohamed El Aboudi et Mohamed Fekran, seront projetés dans le cadre de la catégorie long-métrage hors compétition. Les JCC gardent leur rôle pionniers dans la scène cinématographique arabe et africaine. Les enjeux majeurs du cinéma actuel seront au programme d'une série de tables rondes et des ateliers qui seront organisés au marge du festival. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Medi1.